Bonjour à tous, je m'appelle Léa Pourchet, je travaille dans un laboratoire qui s'appelle l'ICBMS sur le campus de la Doua, un laboratoire de chimie-biochimie. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes débuts de résultats de thèse sur la bioimpression 3D pour l'ingénierie tissulaire. Avant de commencer, je vais définir les termes de mon sujet qui sont dans un premier temps l'ingénierie tissulaire, qui est un ensemble de techniques qui fait appel aux principes et aux méthodes de l'ingénierie et des sciences de la vie pour développer des substituts biologiques pouvant restaurer, maintenir ou améliorer la fonction des tissus. Donc brièvement, ça se passe comme ça. Donc on part d'une biopsie avec les cellules du patient qu'on a besoin de mettre en culture pour les développer et en avoir beaucoup à disposition. Les cellules, on va les prendre et les ensemencer sur un scaffold, donc en trois dimensions pour avoir une culture qui est proche des résultats physiologiques du corps. On va pouvoir mettre tout ça en culture pour que les cellules se multiplient, se différencient et matures. Et on va pouvoir procéder à plus long terme à l'implantation. Et en fait, la bioimpression, donc qu'est-ce que c'est ? C'est une technique d'ingénierie tissulaire, donc pour produire aussi des substituts de tissus. Donc c'est vraiment le dépôt en trois dimensions de biomatériaux avec des cellules à l'intérieur, avec un contrôle de la structure finale afin d'obtenir un tissu avec des fonctions biologiques spécifiques. Donc il y a plusieurs techniques disponibles. Aujourd'hui, je vais rester sur celle-ci. Donc c'est celle que j'utilise au laboratoire. J'ai apporté la machine, donc vous pourrez vous approcher après pour voir vraiment comment ça fonctionne. Le principe est assez simple. On a une seringue ici qui va extruder un petit boudin de matière. Et là, ça se passe exactement de la même façon. On a la seringue ici qui va déposer sur le plateau la matière à imprimer. Donc vraiment, le but de ma thèse, c'est de réussir à imprimer en 3D des tissus vivants avec plusieurs impératifs. Le premier, c'est qu'ils gardent leur fonction, leur fonction biologique. Il faut que ces tissus soient le plus proche possible des tissus physiologiques qu'on cherche à reproduire. Et il faut que ça puisse s'appliquer à de multiples tissus avec différentes spécificités. C'est-à-dire qu'on a une seule, voire deux techniques à disposition, mais on a besoin de produire des substituts qui répondent à plusieurs critères. Par exemple, pour de l'os, on va avoir besoin d'un rôle de soutien. Pour du cartilage, on va avoir besoin de comprimer ce qu'on imprime. Pour la peau, il faut qu'elle garde sa fonction et son rôle de barrière. Et pour du tissu musculaire ou cardiaque, on va avoir besoin d'apporter de la contractilité. Donc beaucoup de spécificités différentes là-dedans. Comment on en est arrivé à développer la bioimpression dans notre laboratoire ? On est parti de cette machine-là très simple qui est à la base imprimée du plastique comme on peut le voir juste ici. C'est exactement le même principe et la même machine. On a une bobine de fil plastique qui passe à travers un extrudeur qui va chauffer et qui va venir déposer couche par couche du plastique. Donc on a enlevé la partie chauffante du plastique qu'on a remplacée ici par un pouce seringue qui va procéder exactement de la même manière pour imprimer un objet. Donc la première preuve de concept, on l'a eue grâce à des cellules fluorescentes afin de suivre leur développement sur plusieurs semaines grâce à un microscope optique. Donc rapidement, on voit ici, en vert clair, c'est les cellules qui viennent d'être imprimées. Donc on voit bien qu'elles sont réparties de manière homogène dans le gel. Et au bout de 7 jours, on observe un réel développement en 3 dimensions de ces cellules ce qui nous indique la bonne validation de l'impression. Donc on a validé ensuite tout ça avec des cellules de peau humaine issues de biopsies et ça nous a entraîné à petit temps la fabrication d'une machine dédiée à la bioimpression. Donc c'est celle-ci concrètement en mieux. Et ça nous a permis de développer un procédé reproductible. Donc on a trois étapes. La première, c'est le dessin via un logiciel qu'on appelle dessin assisté par ordinateur. Donc on va dessiner ce qu'on veut imprimer et on va le mettre dans le logiciel de l'imprimante qui va s'occuper de le découper comme ça en tranches successives. Et bien sûr, la superposition de ces tranches va donner l'objet en 3D. Ensuite, on va passer à l'étape d'impression. Donc l'étape d'impression, elle comprend la formulation de l'encre. Donc j'ai ici pris les trois composés principaux qui sont de la gélatine, ici, de l'alginate et du fibrinogène. Donc ils sont trois biomatériaux différents qui vont avoir trois fonctions différentes lors de l'impression. Je vais les mélanger, ces trois-là, ensemble. Je vais rajouter les cellules et ça va me donner ce qu'on appelle la bio-encre. La bio-encre, je vais la charger dans la machine et je vais lancer l'impression. Et on voit bien ici l'impression dans la boîte de pétri. On a une photo un peu plus précise juste là. Donc on a vraiment le cône ici et le dépôt dans la boîte de pétri de mon objet imprimé. Ensuite, une fois qu'on a imprimé cet objet, on a besoin de le mettre en maturation pour faire émerger les fonctions du tissu. Et ici, on voit bien un substitut cutané au bout de 45 jours de culture, donc qui est de la peau reconstituée. Donc on a travaillé sur... Enfin, j'ai travaillé sur trois types de substituts différents. Le premier, c'est la peau, donc en collaboration avec une start-up qui s'appelle LabSkin Création. Donc ça a déjà amené... Cette collaboration a déjà amené la publication d'un brevet et d'un article scientifique. Et ici, j'ai représenté schématiquement un peu ce qui se passe pendant que j'imprime et avec les cellules. Donc on voit bien toujours ici la seringue avec le dépôt des couches successives. Donc grossièrement, au niveau cellulaire, on a les cellules qui sont mélangées aux biomatériaux. On a besoin de consolider, donc de polymériser ces biomatériaux ensemble pour qu'une fois qu'on aura mis à 37 degrés l'objet en trois dimensions reste en trois dimensions. On a ensuite la phase de maturation où les cellules vont se multiplier, sécréter leur matrice extracellulaire, etc. Et la dernière phase pour la peau qui est l'ensemencement par-dessus les fibroblastes, donc les cellules du derme, des kératinocides, donc qui sont les cellules de l'épiderme, pour avoir ici une peau complète. Donc ça, c'est rapidement une coupe histologique là d'une peau humaine normale et là de la peau imprimée. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est vraiment la couleur verte du derme, qui signifie que les fibroblastes qu'on a imprimés ont synthétisé eux-mêmes leur propre collagène. Ce qui veut dire qu'on a une peau qui est fonctionnelle. Et dans la même veine de ça, on a ici la caractérisation du tissu élastique sécrété par les fibroblastes imprimés. Donc en rouge, on voit les protéines élastiques qui sont dans notre derme et qui veut dire qu'on a une peau qui a toutes les caractéristiques d'une peau normale. Ensuite, on s'est penché aussi sur le cartilage, donc avec deux sources cellulaires différentes. La première, des cellules souches mésenchymateuses qu'on va différencier en chondrocytes ou l'impression directe de chondrocytes. Donc je vous présente ici ceux issus de cellules humaines mésenchymateuses, cellules souches mésenchymateuses, pardon. Avec ici, rapidement, c'est aussi des coupes histologiques. Je n'ai pas trop le temps de m'attarder dessus. La condition de contrôle. Et ici, les conditions traitées par des facteurs de croissance pour différencier les cellules en cellules de cartilage. Et les colorations ici et ici nous indiquent qu'on va dans le bon sens à ce niveau-là. Et là, le problème sur lequel je suis en train de me pencher en ce moment, c'est sur la vascularisation de ces tissus pour passer de quelque chose de centimétrique à vraiment un objet de taille plus physiologique. Donc on a vraiment besoin de vasculariser les tissus imprimés pour les garder en culture le plus longtemps possible, pour faire des objets de taille plus grosse et être le plus proche possible des conditions physiologiques. Donc là encore, plusieurs stratégies. On n'a encore pas vraiment décidé sur laquelle on allait s'arrêter. Mais on voit rapidement qu'on a aussi que quand on imprime des cellules de vaisseau, on a un développement d'un réseau de tubules en trois dimensions. Les applications à tout ce travail, il y en a plusieurs. D'abord, in vitro pour la cosmétique, donc qu'on a déjà, que l'AppSkin Création utilise déjà en routine. C'est l'utilisation des substituts imprimés pour les tests dermocosmétiques. En pharmaceutique aussi, avec dans le futur une meilleure prédictibilité des résultats grâce à l'impression par exemple des cellules du patient tumorales pour tester un traitement potentiel. Et la grosse partie, c'est vraiment le in vivo parce que là, on parle d'imprimer des organes à la demande avec tous les avantages qui en découlent, c'est-à-dire des organes personnalisés avec les propres cellules du patient. Et ça, ça entraîne du coup pas de rejet, pas de prise d'immunosuppresseur à vie. Ça réduit le manque de disponibilité des greffons sans période d'attente. Donc des grosses perspectives. Et je vais vous parler pour finir du projet Blockprint qu'on vient d'avoir avec la DGA. C'est de la chirurgie assistée par bioimpression pour la peau et le cartilage. Donc là, le but, c'est vraiment d'imprimer directement sur le patient grâce à une machine comme ça à six axes qui va se déplacer non seulement dans les trois dimensions, mais en plus qui va pouvoir imprimer en tournant autour d'un objet potentiellement déjà imprimé. Donc pour imprimer vraiment au bloc opératoire sur le patient et notamment les grands brûlés, l'application directe. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.